Allez, on va passer à la suite sur Radio Libertaire. La voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération d'Archistes, une voix qui s'élève dans ce monde, ou ce monde, enfin pas très joli joli, on ne peut pas dire. L'émission à Racaille, qui va tout de suite endosser son petit paleto consacré, si vous voulez, au peintre, enfin son petit paleto, je ne vais pas dire de critique d'art, parce qu'on n'est pas des critiques d'art, on est des voyeurs d'art, du peintre Garouste, dont on a visité, comme je vous l'ai dit en préambule de cette émission, on a visité trois expos qui se tiennent aujourd'hui dans la Capitole. Oui, alors Garouste c'est vrai que pour nous c'est quelqu'un qui a son importance, peut-être tout simplement parce que l'ayant rencontré à Montreuil en 2011, et qu'il avait bien accepté, et qu'il a accepté tout de suite en fait une entrevue avec notre équipe, ça nous l'a rendu très sympathique, le fait de nous accueillir dans l'appartement de son fils. Non, 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 dans son appartement à Paris. Ah oui, c'est la galerie de son fils. Oui, c'est la galerie de son fils. Donc ça nous l'a rendu quand même sympathique de découvrir cet homme avec toute son humanité, qui nous avait parlé de sa maladie. Et on a déjà lu ici, donc on est allé voir ses expositions régulièrement, on a déjà lu plusieurs passages de L'Intranquille. L'Intranquille c'est ce petit bouquin qui fait 150 pages où il se raconte. L'Intranquille c'est autoportrait d'un fils d'un peintre d'un fou. C'est avec un entretien avec Judith Pérignon que ce petit livre a été écrit. Et là Gérard Garrousse en fait se dévoile complètement et se raconte. Donc on a déjà lu plusieurs extraits, donc j'en ai choisi un nouveau cette fois-ci. Il sent qu'il va basculer dans la peinture, ce qui n'était pas du tout son choix au départ. Il était plutôt passionné par les insectes, par la science. Et comme il n'a pas eu son bac, en fait toute poursuite d'études à l'université était impossible. Et c'est vers la peinture qui va se tourner. Devenir peintre, c'était finalement inverser la vapeur, faire des instants rares de mon enfance, l'essentiel de mes jours et de mon éducation un dangereux mensonge. Mais si la peinture a enchanté mes doigts, ce sont les livres qui ont nettoyé ma tête. C'est avec la divine comédie de Dante que ça a commencé. Dans le milieu du chemin de notre vie, je me retrouvais par une forêt obscure. Ainsi débute le poème. J'avais 25 ans. J'étais coincée entre le passé et l'avenir, aussi obscur l'un que l'autre. Je cherchais mon chemin. Je ne savais pas très bien ni d'où je venais, ni où j'allais. Le texte trouva un réel écho en moi. Ce voyage initiatique de Dante, escorté de Virgile à travers les neuf cercles de l'enfer, les sept gradins de la montagne du purgatoire jusqu'aux neuf sphères concentriques du paradis, convoquait les mythes de l'antiquité, les philosophes, les héros bibliques, jusqu'aux personnalités locales contemporaines de Dante. Il mélangeait les lieux imaginaires et les expériences concrètes, la politique, la religion, l'amour. Il réveillait bien des questions et des figures croisées enfant, mais il les disait et les montrait autrement. Alors, dans ma tête, le va-et-vient s'intensifia avec le passé. J'avais été instruit par des hommes en soutane, étreint par la violence, l'amour et les préjugés de mon père. Le catéchisme de mon enfance ressurgissait. Je me rendais compte que je l'avais enterré un peu vite en me proclamant athée comme tant d'autres à l'adolescence. Il était en moi ce vieux venin. Il n'avait rien perdu de sa violence. Il fallait le mettre à l'épreuve des textes et de ma maturité d'homme. Il me fallait démonter la grande manipulation religieuse et familiale. C'était ça mon sujet et je n'allais plus en changer. La suite est une succession de livres et de mots. Ils m'ont lavé, récuré même, et ils m'ont fait peindre. Je lisais tous azimuts. L'heure était à la rupture. J'étais en rupture avec la rupture. Je lisais la Bible et je fabriquais de la peinture à l'huile. Je cherchais le chaos des poudres sur la toile que je préparais à l'ancienne, quand ceux de mon âge faisaient de la photo, des installations, des performances. Je me tournais vers l'originel plutôt que l'original. Tout ce que je découvrais, je voulais l'éprouver jusqu'au bout de moi-même. Je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur des couleurs, des livres, des hôtes, de ma tête surtout, car la personne dont j'avais le plus peur n'était pas mon père, mais moi. Oui, magnifique texte. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, Je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour, mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. On attend presque fait, qu'on est loin de la mort. Alors tiens, le repos, tu t'es bien bagarré. Et restons vers nulle part, je connais pas où t'es né. Mais je vois dans ton regard, qu'on peut pas avoir tort puisque tu es debout. Que tu regardes au loin, tu sais mon ignorance, et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention, gaffe fragile, qu'on l'arrache dès l'autre main. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, Je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour, mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. Merci d'être juste là, puisque tu n'es que toi. Que dans nos têtes baissées, nous reviennent nos fêtes. Qu'on reprenne fierté, juste avant la tempête. Rentre au sec, mon ami. Fais le bonjour chez toi, puisque tu es debout. Que tu regardes au loin, tu sais mon ignorance, Et j'étrangle tes doutes. Je n'ai pas peur de toi, car tu bordes ma route. Attention, gaffe fragile, qu'on l'arrache dès l'endemain. Au bord de la falaise et le nez dans le vent, Je respire ton souffle devant le monde qui fume. Prends le bonjour, mon frère, une larme et un rhume. Viens qu'on ne bouge pas, j'entends battre ton sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Loïc Lantoine au bord de la falaise Oui, vous êtes toujours, si je disais non, ça serait curieux. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire. Enfin, on l'espère, de toute façon, si vous ne l'êtes pas, Vous ne pouvez pas m'entendre dire que je l'espère ou qu'on l'espère. Voilà, Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, La voix de la Fédération Anarchiste, l'émission Arrakai, qui consacre aujourd'hui son temps de parole artistique à Gérard Garouste et aux expositions, trois expositions dans Paris aujourd'hui, et que nous avons eu la joie de visiter vendredi dernier, Pédibus Jambus, comme d'habitude, et avec à la clé une petite pizzeria chez Pépone, pour se remettre un petit peu en forme, avant la dernière expo, celle des beaux-arts. Voilà, et ma camarade Pichéco va vous causer dans le poste tout de suite, et sans attendre, de tout ce petit bouse. On va rappeler un petit peu la biographie de Garouste. Avant, j'ai oublié d'ajouter que le livre L'Intranquille est sorti en livre de poche. Alors, il était à 6 euros quand on l'achetait en 91. Je pense que maintenant, je crois qu'il est à 6,90 euros. Donc, ça reste après un bordat pour ce petit bouquin qui se lit vraiment facilement. Oui, qui se lit et qui se relit et qui se relit, parce qu'on peut toujours s'y référer si on pédale un peu dans la smoule. Je parle surtout pour les artistes, mais ça peut être aussi pour les gens qui ont le blues. Là, on peut essayer de se remettre en mouvement grâce justement à l'expérience racontée dans ce petit livre, l'expérience de Garouste face à sa maladie. Alors, la bio que je vais raconter, en fait, est vraiment tirée de ce bouquin. Alors, Gérard Garouste naît en 1946 à Paris. Son père, qui est profondément antisémite, il est vichiste, il est autoritaire, et il a fait fortune pendant la guerre en faisant commerce de biens juifs spoliés. Il était patron des établissements lévitants qu'il a récupérés quand ce dernier avait dû fuir pour échapper aux nazis. Sa mère est une femme effacée et soumise à l'autorité familiale, et Garouste supporte très mal cette ambiance familiale et s'y sent en danger permanent. C'est pendant ses vacances en Bourgogne chez la sœur de sa mère, Eléo, et son oncle Casso, qu'il respire, et là, il peut retrouver des moments de bonheur. Son oncle Casso est un immigré italien, c'est un artiste brut, et ses constructions font rêver Garouste. Garouste est en échec scolaire, et le médecin de famille conseille à son père de le mettre en pension. C'est ainsi qu'il intègre des écoles privées et qu'il reçoit une éducation catholique. Garouste est toujours en échec scolaire, et à dix ans, il rentre à l'école du Montsel. C'est un établissement chic où il rencontre des fils d'artistes comme Chagall, Fautrier, puis ses copains qui resteront des amis comme Jean-Michel Rie, Patrick Modiano, Francis Charon, qui est fondateur de Médecins sans frontières, et d'autres qui sont devenus célèbres. Il est renvoyé au grand désespoir de son père qui ne voit pas ce que son garçon va devenir. Il rentre dans une nouvelle boîte privée dans laquelle il rencontre Elisabeth qui deviendra sa compagne. Elle est d'origine juive, seconde nouvelle catastrophe pour le père de Garouste qui tente de le mettre en garde. Seul le dessin lui permet de trouver sa place, donc ses mains noircissent le papier avec facilité. Il fait des dessins humoristiques, il avait fait une BD dans son école. Après son échec au bac, son père lui propose d'aller travailler. Lui dit vouloir devenir peintre. Il entre au Beaux-Arts après des cours préparatoires payés par son père. Il se passionne pour l'histoire de l'art, passe des heures au Louvre, se passionne aussi pour la peinture espagnole, ses empattements, ses glacis. Il découvre la collection d'art brut de Dubuffet en 1968, mais les cours ne l'intéressent pas beaucoup. Il devient coursier dans la boîte de son père pour gagner sa vie en parallèle de la peinture et il sent qu'il doit passer le pas et consacrer sa vie à la peinture. Convaincu que celle-ci est allée au bout de l'originalité avec Picasso et Duchamp, il peut revenir au figuratif et à des techniques anciennes. En attendant, il travaille avec Ribes sur des décors de théâtre ou au palace. Il met en scène le spectacle classique et indien. Puis arrivent les années 80 et sa première exposition à la galerie durant des serres avec des toiles figuratives traitant de mythologie. Garouste libère ses mains par la peinture puis sa tête avec l'érudition. Il lit beaucoup, il se passionne pour les mythes, donc il lit Dante, Cervantes, chez qui il trouve des réponses à ses questionnements et surtout la culture juive, celle dont il fallait à tout prix se méfier selon son père, il apprend l'hébreu. Quand Élisabeth est enceinte de leur premier enfant, Garouste fait sa première crise de folie. Il part soudainement de leur lieu de vacances jusqu'à la maison familiale à Bourg-la-Reine. Il s'empare d'un coffret en prix de billet, il les distribue au hasard, il prend une chambre aux Ritz, il arrache les tentours et s'ensuit une série d'actes incontrôlés qui vont le mener à son premier internement et un traitement chimique. C'est le début d'une longue période qui voit se succéter des périodes de création et d'internement. Sa femme Élisabeth lui apporte son soutien, l'encourage à peindre et renonce à sa carrière tant qu'il ne sera pas reconnu. Il raconte qu'en étant allé au bout de sa folie, il a pu se nettoyer de son passé, de son éducation religieuse, assisté par l'érudition et la psychanalyse. Angoissé par Paris, la famille part vivre à Marseille-sur-Heure, à une heure de la capitale, et il s'installe dans un immense atelier qui lui permet de travailler la peinture ainsi que la sculpture. Les expos s'enchaînent, mais la maladie l'empêche de produire beaucoup d'œuvres. Il travaille avec Léo Castelli et Speron aux États-Unis. En 1988, il a une grande expo à Boubourg, qui est reprise à Amsterdam puis à Düsseldorf, et toujours en quête de savoir pour remonter aux origines, Garouz voyage au Maroc, à Jérusalem, en Inde. Il honneure ses commandes officielles en France pour la cathédrale d'Evry, la BNF ou l'Elysée, en Belgique, comme la frise de la salle des mariages à l'hôtel de ville de Mons, ou le plafond du foyer du théâtre à Namur. Il expose Ellipse à la Fondation Cartier en 2001, sur une structure en fer forgé qu'il a conçue. Il illustre donc Quichotte et des textes anciens hébraïques. Et à Paris, c'est la galerie Templon, rue Beaubourg, qu'il représente, et les références à la psychanalyse et à la sémiologie sont de plus en plus présentes dans son œuvre. Donc Garouz consacre la moitié de sa semaine à la peinture, et la seconde aux associations qu'il a créées, la première étant la source à Guéroulde dans l'heure. Il y a quatre associations qui accueillent 180 000 enfants en résidence dans ces structures et qui permettent à ces enfants d'avoir un accès à la création grâce à l'intervention des professionnels. Et là, c'est au contact des enfants pauvres et souvent issus de l'assistance publique qu'ils côtoyaient en Bourgogne, qu'il a eu besoin d'imaginer ces lieux. Oui, oui, c'est admirable. Il n'y a pas beaucoup d'artistes arrivés qui peuvent présenter un curriculum vitae de ce type. en plus de sa grande humanité que vous a rappelé ma camarade quand il a eu la gentillesse de nous recevoir chez lui à Paris, eh bien, il consacre aussi beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de... à ses enfants de milieu modeste. voilà, il ne renie absolument pas son passé, enfantin en tout cas, parce que lui, il a connu tout ce petit monde enfant quand il était chez sa tante et son oncle. Même des gens qui étaient franchement... des jeunes gens qui n'étaient vraiment franchement pas des tendres. Voilà, il a toujours été... C'est quelqu'un de très fidèle en fin de compte. Oui, il y a vraiment, c'est vrai, cette belle humanité qui est vraiment perceptible quand on lit l'intranquille. Et je pense qu'il n'aurait pas... Il dit bien que c'est sa maladie qui lui a permis justement de pouvoir faire tout ça, que la peinture ne pourrait pas suffire à sa réalisation, en fait. S'il n'y avait pas ce côté de donner aux enfants, de redistribuer un petit peu tout ça. Tout à fait, oui. Ça, c'est assez magnifique. Voilà, il y a peu... Encore une fois, je veux... Parce que le monde artistique, c'est un monde assez égoïste. Enfin, il n'est pas le seul. Mais enfin, on pourra imaginer parfois que... Et je crois que quelqu'un comme Garou, sauve un petit peu l'image de l'art, enfin, en tout cas, qu'on a un peu trop dans la tête de gens un peu comme ça, à part, qui se regardent le nombril. Pour lui. Oui, non, c'est... Je ne sais plus ce que je voulais... Oui, c'est que, justement, sa maladie aussi lui a posé des problèmes. Par exemple, quand il travaillait aux Etats-Unis avec Castelli, il n'avait pas une production suffisante. Donc, il a été obligé de quitter ce galeriste parce que les galeristes veulent quand même quelqu'un qui produise. ce soit des gens qui produisent suffisamment pour faire du chiffre. Oui, c'est ce que rappelle Robert Rohl dans son petit film. Les marchands, ça ne les intéressait pas, Robert Rohl, les marchands, parce qu'ils ne produisaient que 20 œuvres par an. Et les marchands, ils veulent vendre. Et puis, ils vendent, il faut produire pour vendre. C'est ça qui les intéresse. Parce que quand un artiste fonctionne, ils peuvent se faire plein de blé s'ils produisent beaucoup. C'est aussi simple et aussi triste que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est Carmina Burana, interprétée par Karloff. Oui, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voie sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voie de la Fédération d'Archistes, l'émission Arrakai, qui poursuit son petit chemin de la route avec Garouste. Et maintenant, on va évoquer son œuvre, enfin, ce qu'on a regardé, en tout cas, vendredi, dans ces trois lieux d'exposition de cette œuvre. Et c'est maintenant que je parle, je pose, j'avais fait un petit papier, je deviens vicieux. Là, je n'arrange rien, chers camarades, camarades, auditeurs, auditeurs. Et je l'ai intitulé là, « Tranquille », c'est vraiment original, en parlant de Garouste, évidemment, qui mérite ce surnom titre d'un petit ouvrage, comme vous l'a rappelé, ma camarade, sur le peintre Garouste, et qui raconte sa vie par vraiment tranquille, par une bipolarité qui, en effet, perturbe régulièrement le cours de son existence et de sa production artistique. On l'a évoqué aussi, au macabreur, on l'a évoqué. À se poser la question de comment on peut encore créer lorsqu'une telle maladie vous colle le train, eh bien, il crée. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et nous en sommes les témoins avec trois expositions qui lui sont consacrées. Une dans les locaux de Templon, son galeriste français. Une autre dans le musée Chasse, Pêche et Nature. Vous voyez qu'on ne respire pas trop. Le musée, par Garouste, est la troisième, monumentale, dans la Cour des Beaux-Arts de Paris. Et là, par contre, bref, je vous ai dit ça plus tard. Pour la première, chez Templon, il y a deux salles. De chaque côté, d'une rue, d'une avenue, je suppose. Oui, c'est la rue Beaubourg. La rue Beaubourg, voilà. Alors, pour la première des deux salles, oui, bon, une qui présente peu d'oeuvres et la seconde beaucoup plus. Ce texte manque de précision, mais cette notion me refile le bourdon, la profusion. J'ai beaucoup aimé ce qui est présenté dans la première salle, du Garouste, Garouste. J'ai beaucoup aimé aussi, euh, non, je suis vraiment dans la panade ce matin. voilà. Moins dans la seconde, avec du Garouste, mais ficelé par une sorte de foi religieuse béate qui tabuste méchamment son art, qu'il déglingue. Suis-je objectif ? Peut-on l'être en art ? Je ne sais pas répondre à ces questions un peu subsidiaires pour moi. Je ressens. Je n'analyse pas. Il y a pourtant des compositions qui se cassent la binette, des déformations anatomiques que Picasso pouvait se permettre. Le grotesque était son terrain de chasse privilégié. Mais pas Garouste. Alors je suis mal à l'aise devant cette débauche de corps tordus, déformés avec un excès grand guignolesque grand guignolesque qui confine un peu, de mon point de vue, étriqué au ridicule. Ces couleurs sont toujours, par contre, d'une audace et d'une beauté incomparable qui ne suffisent pas à sauver la croche. Je, hélas, une sorte de radeau de la méduse picturale, de cannibalisme appliqué à la création. Le musée de la chasse rattrape un peu le coup avec une suite dédiée au mauvais sort que Diane inflige à Actéon qu'il a vues nu se transformant en cerf. Alors la vache n'était pas sympa à Diane. C'est vraiment les CDS. La vache, elle aurait dû être heureuse que le mec la mate, à poil quand même. Ou alors, si elle ne voulait pas, qu'elle ne s'obéille pas toute nue dans la nature. Bon. Puis le transformer en cerf, ce n'est pas très gentil. D'ailleurs, il sera bouffé par ses chiens, évidemment, ses chiens de chasse qui chassent le cerf quand ils voient leur patron transformés en cerf. Eh bien, il se le bouffe. Voilà, c'est un peu dur quand même comme punition. Le musée de la chasse rattrape un peu le coup. bon, juste. Oh là là là. Là, les déformations sont acceptables. Elles n'empêchent pas l'adhésion de notre regard. Et les déclinaisons du mythe, avec l'huile, le crayon et la plume, m'ont botté le train. Je ne suis pas masochiste, mais j'ai aimé ce bottage de cul qui m'a fait recoller aux intentions picturales d'un garouste retrouvé, débarrassé de ses interprétations du Talmud et autres fariboles religieuses. Puis, 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 les bons arts. Nous avions déjà rencontré ces immenses toiles, il appelle ça des indiennes, ces chapiteaux et l'iconographie qui compte des histoires de cul d'une saine vitalité à grands coups de brosse sur un support grossier. Oui, c'est de la toile à peine écrue, vraiment grossière. Je ne sais pas si c'est du lin ou du chanvre. Enfin, c'est assez rude quand même. Bon. Mais ça confère, en tout cas, à la peinture une apreté salvatrice. Et puis, cette cour intérieure de l'école vaut à elle seule le déplacement. Avec les ateliers qu'il aborde sur deux étages. Il faut un certain de petits colliers comme ça, sympathique. Bon. C'est du fastueux, de l'immense, du classique. Ça doit être pas mal de bosser dans cette école. Moi, c'était il y a très longtemps. Bon. Qui fait un splendide écrin aux œuvres de notre chère Intranquille. Alors, le travail de cet artiste pas tout à fait ordinaire et qui raconte volontiers qu'il n'a rien appris lors de son séjour dans cette école reste malgré tout exemplaire. Je ne connais pas beaucoup d'artistes qui en soient sortis ravis. Bon. Qu'il arrive encore à peinturer les pleines pattes des formats qui épuiseraient les plus jeunes, surtout habitués, c'est hélas le constat, à disserter sur le nanard comme l'enseigne ce haut lieu international de l'art où s'expose un ancien élève qui ne lui doit rien m'époustoufle. Un vrai performeur l'intranquille à qui l'on souhaite une très, très, très longue vie de création intranquille. Voilà. Ça, c'était mon bafouillis du mardi concernant le peintre ou l'exposition que nous allons maintenant disséquer. Oui, on peut revenir un petit peu sur ces trois expositions, je pense. Alors, l'exposition qui est chez Templon s'appelle Zegma. Alors, Zegma, en fait, Garouz, c'est un mot grec qu'on peut traduire par le pont, par le lien. Et pour Garouz, en fait, c'est l'idée du passage forcément, de la transmission et on reste toujours sur un point de vue philosophique, iconographique, sémantique. Ce sont quand même des notions qui sont incontournables maintenant de Garouz. Il est toujours quand même, on ne peut pas éloigner les textes de son travail. Hélas ! Donc, lui, effectivement, on va essayer de mettre un pont entre le Talmud, entre ses récits mythologiques, littéraires et bien sûr, il y a sa propre histoire et puis, il y a le temps qui passe qu'on verra souvent représenté. Il y a beaucoup de ponts effectivement dans ces toiles, des petits ponts, de l'eau qui passe. Des petits ponts, des petits ponts, des petits ponts, des petits ponts, des petits ponts. Voilà, alors ce qu'on a remarqué dans cette première salle, c'est le premier tableau qui s'appelle Le renard et la cigogne et on avait remarqué une touche Le lion et la cigogne, une touche qu'on n'avait pas l'habitude de voir chez Garouz. Je ne sais pas, tu peux préciser sa touche de peinture ? Oui, enfin, disons qu'il s'éloigne un peu de la précision des figures, etc. Par exemple, dans cette cigogne, elle a un cou qui est un petit peu, qui n'est pas vraiment cerné, qui est un peu flou sur les bords, un peu taché. Le lion, c'est pareil. Voilà, il... Non, moi je... Non, c'est un grand peintre, mais, enfin, on prend ça comme on veut, mais, non, on ne peut pas lui reprocher sa touche, ses couleurs, ses pâtes, etc., ses audaces, ses audaces picturales, on ne peut pas lui reprocher ça. Moi, c'est ce qui me dérange, par exemple, dans ce que vient d'évoquer ma camarade, c'est cette référence ou ses références religieuses, il va même jusqu'à avancer que, si vous voulez, la philosophie occidentale était influencée par le Talmud, des choses comme ça, c'est complètement aberrant. L'origine, les racines de la philosophie occidentale, ce sont les Grecs, ce sont Socrate, ce sont etc., etc. C'est pas... C'est pas le Talmud qui a un tissu d'idiotie sans nom, quoi, comme la Bible, comme toutes ces choses-là. Oui, ça, c'est vrai que là, c'est son histoire qui s'interfère un petit peu là-dedans. Oui, c'est dommage. C'est vrai qu'il a des couleurs. Alors là, il y a moins de rouge dans cette exposition. Autant l'exposition dernière qui tournait plus autour des contes, il y avait beaucoup de grands aplats rouges. Là, on serait plus dans des bleus, dans des ciels aussi. Et il y a une toile que moi, j'ai bien aimée. Toi, t'es un peu plus partagée. C'est le Grand-Duc et la femme à l'oreille, justement. Il y a cette espèce d'oiseau qui est là. Toujours avec cette touche un peu plus imprécise qu'avant. Puis une femme qui a une tête, en fait, c'est une immense oreille. De même que dans une toile suivante, en fait, c'est un pied qui est énormément déformé. Et là, ce sont des déformations. Pourquoi je parlais de Picasso ? Parce que Picasso, c'est lui qui est un peu, un peu, comment dirais-je, précurseur de cette déglingue anatomique. Mais avec Picasso, c'était limite grotesque son travail à Picasso. Mais comme c'était Picasso, du grotesque, il arrivait à faire croire que c'était de la grande peinture. Bon, mais Garouste, c'est un, je répète, avec toute la réserve qu'on peut mettre sur le terrain, c'est un grand peintre. Il n'a pas besoin de ça pour faire l'original, en quelque sorte. Voilà. c'est dommage. Je trouve qu'effectivement, même, cette grande oreille... Bon, c'est mon point de vue, qui n'est pas du tout partagé par ma camarade, et tant mieux, parce que, bon, ça tempère un peu les choses. Mais bon, voilà. Moi, je me contente d'un Garouste qui peint, qui emploie des couleurs fabuleuses, qui fait les ciels flamboyants, etc. Mais le Garouste qui pervertit son art avec toutes ces choses, tous ces apports un peu... Je répète, un peu grand guignolet, ce que, voilà, je ne suis pas tout à fait... J'adhère pas. Non, mais c'est vrai qu'il y a des déformations qui vont très très loin, effectivement. On reconnaît à peine, d'ailleurs, comment le corps est positionné, tordu, les fesses en l'air, enfin, les bras. On a du mal même à voir un petit peu comment le modèle était positionné au départ. Il y a énormément, quand même, d'autoportraits. Il y a un Pinocchio, où c'est Garouste, enfin, effectivement, son visage revient régulièrement dans sa peinture. Et ce qu'on a vu au musée... Il a même fait deux autoportraits, ou trois, classiques, mais encore une fois, avec ses touches nouvelles. Oui, tout à fait. C'est à son Pinocchio, avec son grand nez, il y a un jeu de dés, il lance des dés sur un tapis vert. Et puis deux autres portraits de lui, où il est seul sur la toile. Oui. Et ce qu'on a vu au musée de la chasse, c'est de la nature, effectivement. Donc c'est ce mythe de Diane et Actéon. C'est une commande du musée de la chasse et de la nature qui avait commandé une toile à Garouste. Et lui a profité de cette commande pour travailler un peu plus. Donc en fait, au-delà de faire une toile, celle qui est exposée à l'entrée, il en a fait... Tout est décliné. Il a décliné la transformation d'Actéon en cerf. On voit un espèce de corps qui a moitié la tête de Garouste, moitié le cerf. Et en fait, il ne s'épargne absolument pas dans ce qu'il a montré parce que lui, il se met à la place du chasseur et il est un peu le satire. Il est sodomite. Vraiment, il n'y a rien qui lui est épargné. Oui, c'est étonnant parce que le musée de la chasse, on pourrait se dire que c'est un musée assez conservateur parce que le public qui va là-bas, je ne pense pas que ce soit des gens avec l'esprit très ouvert. Mais bon, pourquoi pas ? Par contre, le musée, il a fait fort en exposant des choses que même Templon n'expose pas. Parce qu'il y a des scènes de sodomie avec des animaux, il y a de la zoophilie, etc. Des magnifiques dessins, d'ailleurs, éblouissants aussi comme sa peinture quand elle est bonne, en tout cas. Non, non, ce n'est pas décevant du tout cette expo sur Diane et Actéan au musée de la chasse. D'ailleurs, le musée de la chasse où les gens sont très aimables. C'est peut-être la fréquentation des animaux empaillés, on ne sait pas. Nous, on a fait un petit tour du musée, enfin, pas tout parce que ça a été vite insupportable, effectivement, voir des étagères entières d'animaux empaillés ou des grands tableaux de scènes de chasse, ça ne nous a pas réjoui longtemps. Non, non, il n'y a pas réjoui longtemps. Oui, alors dans ces tableaux, s'il y a des choses qui me reviennent aussi, ça c'était chez Templon, à deux reprises, il a peint des ânes et en fait, j'aime beaucoup ces ânes. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, le pont, je crois que c'est le pont de Varsovie, là où justement, il y a un pont en arrière-plan et il y a un religieux devant, enfin, ou un homme du peuple, je ne sais pas, qui est accroupi. C'est un juif en tout cas. C'est un juif et derrière, il y a un troupeau d'ânes et je trouve ces ânes fabuleuses. Oui, il a un feeling avec les ânes et ça, c'est un signe aussi de son humanité parce que les ânes sont vraiment des animaux mythiques aussi d'une certaine manière qui accompagnent toute l'histoire de l'humanité depuis très 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 longtemps. Il y a d'ailleurs, il y a un documentaire sur les ânes sur Arte sublime. Non, mais sérieusement, en France, on a sept races d'ânes, enfin, plutôt que de dire le mot race maintenant, je préfère dire sept lignées d'ânes différentes et alors, il faut les voir. Et ils expliquaient justement dans ce documentaire que les ânes, ils aiment les choses habituelles, ils aiment les habitudes. Il ne faut pas déranger les habitudes. Si on passe toujours du même côté d'un âne, il ne faut pas changer de côté parce que ça le perturbe. Mais si on le comprend, si on rentre dans son espèce il paraît que c'est extrêmement intelligent et que ça comprend même avant que l'homme avec qui il vit lui donne un ordre de faire quelque chose autour de la droite. Il comprend avant. Voilà, il sait toujours emprunter les chemins dans les chemins les plus terribles, le chemin qui sera le plus simple et le moins fatigant. Donc, ça profite aussi à l'homme. Voilà, c'est un animal vraiment, je le répète, mythique. Et on a en France des ânes. Mais alors, il y a des morceaux. Et maintenant, il y a une liée d'ânes qu'on peut monter parce qu'ils sont assez grands et on peut les monter comme des chevaux. Alors évidemment, ça ne court pas comme les chevaux, etc. mais c'est tellement plus intelligent, tellement plus proche de nous qu'un cheval qui est un peu concon, malgré tous les gens qui adorent les chevaux et qui sont le meilleur ami de l'homme. Moi, je pense plutôt que c'est l'âne, voyez-vous. Voilà, et puis il faut essayer d'oublier, de dire bête comme un âne, con comme un âne, voilà, buté comme un âne, âne-bâté, etc. C'est tout à fait faux. Alors si on peut préciser que dans ses tableaux autour de Diane Actéon, c'est sa femme Elisabeth qui lui a servi de modèle pour la dièse Diane. Oui, bon, oui, ben là aussi, il ne l'a pas épargnée, sa femme. Il y a aussi, alors le haut, ça va avec les bras, les seins, la tête, mais le bas, ça ne va plus du tout. C'est un espèce de chose, un espèce de conglomérat de bouts de jambes, on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça fait un peu, là encore, non, à part ça, à part ça, c'est bien. J'ai beaucoup aimé l'exposition du musée de la Chasse. Oui, non, ça vaut vraiment le coup. Et effectivement, même chez Templon, il faut voir, je trouve que c'est intéressant de voir l'ensemble parce que c'est l'occasion, les trois lieux d'exposition sont quand même assez proches et ça vaut le coup. Après, effectivement, il y a des choses qu'on va aimer, d'autres pas, comme ce grand tableau qu'on n'a pas aimé du tout, je crois que c'est son fils qui a... Non, c'est des espèces de petites maisons qui sont en bas du tableau et effectivement, ça paraît... On ne comprend pas trop. On ne l'avait pas déjà vu, celui-là, il me semble. Ce n'est pas celui-ci. Non, là, ce qui est exposé, c'est vraiment ce qui a été fait en 2017, 2018. D'accord, mais il avait fait un tableau avec des petites maisons aussi déjà qui ne m'avaient pas plus du tout. Puis il y a un autre avec des jouets aussi qui est... Enfin, c'est toujours ces références talmudiques et tout ça. Pour moi, c'est terrible parce que ça déglingue son art. Enfin bon, passons. C'est son truc, s'il est heureux, tant mieux pour lui. Autant, c'est vrai qu'on adore... Moi, j'aime beaucoup toutes les références qui sont à la mythologie. Je trouve ça passionnant de retravailler la mythologie. Oui, bien sûr, la mythologie, oui. Mais bon... Non, enfin bon... Et puis, alors, on termine... Ah oui, il y avait... C'est aussi... Alors là, ce qui m'a le plus dégoûté dans sa présentation d'accrochage, il y a deux grands formats, je crois, avec des dindes ou des poules. C'est les oies grasses. Les oies grasses. Oh là, c'est obscène, mais alors, c'est vraiment... C'est nul, quoi. Voilà. Désolé pour lui, mais je ne sais pas ce qu'il lui a appris de faire... Encore... C'est encore des références, évidemment, religieuses. Voilà. Bon, c'est pas... C'est ça, mais c'est vraiment... ça donne un peu envie de gerber, quoi. Oui. Alors, par contre, après, si on continue là, parce que là, on est rue Beaubourg, le musée de la Chasse et rue des Archives, on marche un petit peu, on traverse la Seine et on arrive donc... On marche un petit peu et c'est une très... Beaucoup d'humour. On arrive au musée des Beaux-Arts. Alors, déjà, moi, je n'étais jamais rentrée dans ce... Pas le musée, je n'étais jamais rentrée au Beaux-Arts, donc j'ai découvert cette cour intérieure vitrée qui est magnifique. C'est vrai que, déjà, pour découvrir la cour, ça vaut le coup d'aller pousser la route jusque là. Alors là, c'est une exposition qui ne dure qu'un mois, du 15 mars au 15 avril. Et là, en fait, les œuvres qui sont présentées, nous, on a eu l'occasion de les voir à Mons en novembre 2016, mais elles n'avaient pas été présentées en France depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est effectivement des grandes œuvres sur toile, ce qui est donc peu connu dans son travail. Et comme tu parlais, c'est les Indiennes. Alors, les Indiennes, ce sont deux grandes toiles qui sont de chaque côté de... quatre grandes toiles qui sont de chaque côté de la cour. Alors, cette idée des Indiennes, en fait, pour lui, ça fait référence aux toiles qui étaient importées des comptoirs. Et c'était une technique particulière. C'est-à-dire qu'on mettait de la peinture à l'eau sur une toile encollée, mais non enduite, donc qui absorbait. Et pour l'artiste, ce qui importait, c'est que ces œuvres évoquent davantage la teinture que la peinture. Alors, elles n'ont pas de châssis, elles sont souples et donc, elles peuvent se rouler facilement. Et l'idée de ces Indiennes, elle était née au Musée Saint-Denis de Reims, en fait, de la confrontation de Garouste avec une série de grandes toiles qui étaient peintes à base de rouge et de brun et ces toiles dataient de la fin du 15e et du 16e siècle. Alors, elles représentaient historiques ou religieux et elles étaient donc souvent exécutées par des artistes anonymes et elles habillaient les murs comme ça, elles pouvaient être inédites, comme des fausses tapisseries. Voilà, donc ça, c'est ce qui a plu à Garouste et elles ont été réalisées donc en 87 pour Bordeaux et lui, il s'est inspiré donc de la divine comédie. Oui, oui, écoutez, c'est immense ces barbouillages que je... Alors, elles sont bien mises en valeur parce qu'elles sont dans un lieu immense parce qu'à Mons, c'était moins immense. Oui, c'est en intérieur d'ailleurs. Elles étaient à l'entrée de la... C'était une chapelle où on était allés, je sais pas, c'est une salle. Alors, il y a une autre installation que j'adore, c'est la Dive Babuc. Alors déjà, j'adore le nom. Alors, la Dive Babuc, elle a été créée en 98, c'était pour la fondation Coprime et il s'inspire du cinquième livre de Rabelais donc il va essayer de retracer et là, en fait, c'est une toile qui est circulaire avec des œillères, des ouvertures à, je sais pas, tous les mètres. On peut voir, à travers l'œilleton, on peut voir une partie. Alors, quel diamètre ça fait ? Ça fait bien 5 mètres de diamètre. C'est quand même assez gigantesque. Et là, donc, on va être des voyeurs et on va aller voir justement des morceaux, des morceaux de tableaux qui sont quand même en général érotiques. Oui, et c'est pour ça que c'est... Oui, le terme voyeur est vraiment le plus juste possible parce qu'on est des voyeurs parce qu'on regarde dans un œilleton comme un voyant, voilà, et comme un truc, si vous voulez, comme un pip-show ou quelque chose comme ça, quoi. Non, mais c'est... Il y a l'idée déjà qui est assez bien trouvée pour regarder ces choses de cul carrément vitales, quoi. C'est Garouste. Ah non, mais ma camarade... C'est un asprit de Garouste. Ma camarade frétillée, ça c'est le genre de choses qu'elle aime beaucoup voir. Non, mais c'est... Oui, j'aime bien parce qu'en plus quand on imagine Garouste qu'on peut le voir comme ça quand il nous a reçus, quand on le voit à la télévision, quand on réécoute des conférences, effectivement, j'adore voir les autres aspects, la face cachée de l'homme, quoi. Oui, c'était ce qu'il y avait aussi un peu au musée de la chasse avec ces choses de sodomie, quoi. Tout à fait. Ou de zoophilie, quoi. Alors, il y a une autre structure qui s'appelle Ellipse. Alors, Ellipse, cette installation, ça a été montré pour la première fois en 2001, c'était à la Fondation Cartier. Et là, c'est tout un circuit, en fait, un circuit qui a une inspiration plutôt biblique. Mais ce qui est génial, c'est de se promener dans ce labyrinthe avec un passage très étroit et de découvrir, effectivement, toute cette peinture. Et surtout, ces installations, en fait, on sent que la peinture de Garou, ça a quand même énormément évolué. il était moins dans la déformation, il était quand même plus dans du figuratif plus classique, quoi. Oui, mais en même temps, si vous voulez, il s'affrontait à un support qui n'était pas si facile que ça et qui peut-être l'a un peu obligé à simplifier, si vous voulez, ses extravagances. Parce que, bon, ça n'avait pas si facile que ça à travailler. Mais en même temps, dans ces espèces de labyrinthes, on est quasiment au contact physique de la peinture. Il n'y a pas de recul. Vous en avez le pif dessus. Et ça, c'est assez intéressant. Si, si on lève la tête, on voit aussi des choses au plafond, etc. Et puis, il y a l'extérieur, tout autour. Non, mais c'est une profusion de couleurs, de formes, d'intentions, de musiques, etc. Et il y a une dernière station, c'est les Sainte Zellipses. Je crois que c'est ce qu'il y a au centre. Un genre de ballon dirigeable. C'est gigantesque. Ça va jusqu'au plafond pratiquement 10-12 mètres de haut. De la cour, quoi. Donc, ça, ça avait été réalisé pour la chapelle Saint-Louis de la Salle Pétrière, lors d'un festival d'automne. Donc là, c'est pareil. Il faut pencher la tête et regarder tout ce qui est raconté tout autour. Ou sur la glace, au pied. Mais j'avoue que moi, je n'accroche pas vraiment. C'est un genre de truc un peu abstrait qui me... Je préfère évidemment beaucoup plus les autres installations. Les Indiennes, bon, je suis un peu bouche-bée devant le gigantisme, mais ça ne m'inspire pas plus que ça. Sauf qu'effectivement, je suis d'accord avec ma camarade qui aime tout. Mais particulièrement avec les deux installations, celle où on regarde dans des oeilletons l'installation rablaisienne et puis l'autre, un peu moins rablaisienne, même pas du tout rablaisienne, mais qui a un intérêt puisqu'on voit Garouste à l'oeuvre sur un matériau, ces toiles qui sont vraiment... Moi, je ne m'imagine pas barbouillé là-dessus parce que ça doit être quand même une drôle de performance. Oui, oui, oui. Non, c'était sympathique tout ça. Moi, j'ai vraiment aimé les beaux-arts. Oui, oui. Et heureusement qu'on était allé se restaurer. Vous allez me dire, il pense qu'elle est à bouffe, ce mec, bah oui. Restaurer avant ses pépones. Alors, on était contents parce qu'on a découvert une pizzeria, c'est tout petit, c'est sur deux étages, mais on est sur autre chose, c'est vraiment gentil, quoi. Voilà, c'est pépone. La pizza végétarienne de ma camarade était excellente, la mienne, qui était une Napoli, comme d'habitude, excellente, un petit pinard italien, super, et les cafés italiens. Alors, j'ai envie d'ajouter quelque chose qui est un lien, mais pas directement à ce que vous avez vu, c'est que Garouste a été invité dans l'émission 28 minutes pour présenter cette exposition. Et donc, toi, Robert, tu l'avais vu en direct, tu m'en as parlé. Donc, moi, dans ces cas-là, je fonce sur mon ordinateur en replay puisque je n'ai pas de télévision. Et j'étais scandalisée, en fait, par la façon dont était présenté Gérard Garouste, comment Elisabeth Quint et les deux acolytes qui étaient là ce jour-là ne l'ont pas laissé pratiquement pas s'exprimer. Et comment, à un moment, en fait, comme il est passionné par cette culture juive, par l'étude des textes, comment ils ont dévié le débat sur l'antisémitisme et que cette jeune nana, je ne sais plus comment elle s'appelle, Léa, je ne sais plus comment, a ramené des chiffres sur l'antisémitisme. Et j'ai trouvé ça pas normal. J'ai trouvé qu'ils profitaient. J'ai eu le sentiment qu'ils profitaient de l'avenue de Garouste pour déplacer le débat sur l'antisémitisme parce que Garouste n'est pas du tout, il est dans les textes mais ce n'est pas quelqu'un qui va s'engager politiquement. Et je me suis dit mais on va où là ? Alors déjà, il était un peu perdu parce qu'il y parlait très vite et lui ne pouvait même pas répondre pratiquement sur son travail. Et on n'a pratiquement pas évoqué son travail. Non, non, mais tu as eu raison de me le faire remarquer parce que moi, bon, je n'étais pas très heureux d'avoir regardé ça mais comme je regarde cette émission assez régulièrement, j'étais moins surpris que toi du comportement de ces journalistes qui blablatent eux d'abord et les invités quand ils ont le temps quand on leur laisse le temps et avec Garouz c'était oui, quand je repense, j'ai bien cette interview dans la tête, enfin les images en tout cas et il était, voilà, il était un peu proumé là, on sentait un certain désarroi et je trouve que c'est indigne du journalisme de recevoir un artiste de son talent, de son origine, enfin, c'est les petits mots tout ça mais bon, pour éviter de dire encore grand artiste de cet artiste immense, on en a un en France voilà et ils ne sont même pas capables de parler de son art, peut-être tant mieux parce qu'ils auraient peut-être dit encore des plus grosses conneries mais seulement d'amener un débat c'est qu'ils ne connaissent pas du tout ce peintre, pas du tout sa vie, pas du tout son état d'esprit, ce n'est pas un politique, ce n'est pas quelqu'un qui surfe sur la mode, voilà, je sais bien qu'en France aujourd'hui l'antisémitisme fait la une partout, qu'on confond tout antisionisme et antisémitisme parce qu'on en parle dans les tifades mais là non, ce n'est pas le cas, Garouste il est à l'écart de tout ça, ça ne le concerne pas, lui il est dans un monde, un monde à lui, où il est proche des textes religieux hébreux mais puis voilà, je n'ai jamais entendu Garouste parler de palestine, de parler d'Israël, non, il n'en parle jamais, il parle des textes, des textes talmudiques en plus, même, voilà, bon bref, c'est une grosse, c'est une grosse tâche pour cette émission mais qui n'est pas surprenante quand on l'écoute assez régulièrement, voilà, parce que c'est, je crois que c'est, les journalistes, d'une certaine manière, surtout les journalistes télévisuels, eh bien, ils se mettent en scène, voilà, ils ont leurs petits trucs à eux et puis les invités, bon, si ça peut, ça fait, si ça peut pas, tant pis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... C'était la symphonie fantastique de Berlioz. ... 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